Tous les belligérants s'inquiètent des incursions des avions de reconnaissance. Mais comme aucun avion n'est armé, comment faire pour les abattre ? Ici, en Russie, les blériaux s'essoufflent à poursuivre les taubes, contre lesquelles ils ne peuvent rien. Le 8 septembre 1914, un pilote autrichien, le baron von Rosenthal, survole les terrains ennemis. Le plus célèbre pilote russe de l'époque, Piotr Nesterov, vexé, furieux, à l'ingeste digne d'un officier du tsar. Ils se jettent sur l'autrichien et les deux pilotes meurent dans les débris de leurs avions. Est-ce le premier combat aérien ? Non. Car un mois plus tard, le 5 octobre 1914, le pilote d'un voisin aperçoit un aviatique au-dessus de la marne. Le pilote est le lieutenant Joseph Franz. Il a 24 ans. Il va devenir célèbre à jamais. Joseph Franz, le voici, vivant dans le souvenir de ce moment historique. L'avion était là, n'est-ce pas, qu'il est rentré comme ça. Je me suis dirigé ici, avec à peu près 200 mètres de plus d'altitude, ce qui m'a permis de piquer un peu pour rattraper de la vitesse. Et je me suis arrivé juste derrière lui. Je crois qu'il ne m'avait pas aperçu. Malgré les ordres, Franz avait fait installer une mitrailleuse. L'observateur Keno tire 47 balles. Et Franz et Keno remportent ainsi la première victoire aérienne de l'histoire. Antoine le sergent Schlichting, 20 ans, pilote, et le lieutenant von Zangen, 24 ans, observateur. Je me suis posé à peu près à 300 mètres dans un terrain de chôme. Nous nous sommes approchés, mon mécanicien et moi, il y avait déjà du monde. Une dame m'a donné un bouquet de fleurs, une autre est venue avec un faisan. Mais je dois dire que j'étais très ému. J'étais très ému, car dans l'aviation, on ne voyait pas de mort. Hélas, on en verra. Toujours avec son voisin, Franz va maintenant s'essayer au bombardement. Il faut dire que jusqu'ici, les aviateurs jetaient des fléchettes et même des briques. Dès la fin de 1914, on commence à embarquer de vieux orburs réformés et des bombes rudimentaires avec des embryons d'ailettes. On emportait ça dans le fuselage pour jeter sur des rassemblements ennemis autant que possible, car il était difficile à 700, 800 mètres, 1000 mètres ou même 1500 mètres de distinguer son jumelle ce que c'était. Alors le passager va lancer les obus par-dessus bord avec une précision bien aléatoire. Sur les terrains allemands comme Strasbourg et Metz, l'activité est fébrile. Il faut d'abord parer à cette nouvelle menace française. Ce sera vite fait. En 1914-1915, l'aviation du Kaiser compte plus de 500 appareils. Une flotte homogène, redoutable, servie par de jeunes et brillants obereaux prussiens. L'un d'entre eux, l'aubert-lieutenant Hans-Georg van der Osten, se souvient de cette période exaltante. Pour nous, c'était une passion. Il fallait s'engager dans l'aviation. Il fallait devenir pilote de chasse. Avec leurs abatros à tête de mort, ils engageront de véritables combats, où les Français auront souvent le dessous. Partout dans le ciel, la supériorité allemande s'affirme. Côté français, tout va changer. Grâce à un homme, le commandant Barrès, qui plaide auprès de Joffre pour l'organisation d'une véritable armée de l'air. Il choisit le commandant de Goïs pour créer le bombardement. Un très bon choix. Sous son impulsion, en six mois, naît une force de trois escadrilles. De Goïs met au point les lances-bombes et les viseurs. Il organise les premiers raids sur l'Allemagne. Pour mettre sur pied la chasse, Barrès a choisi un meneur d'hommes, le commandant de Rose. Là aussi, c'est à mon choix. Ce cavalier devenu remarquable pilote va donner une impulsion irrésistible. Pour lui, le plus important, c'est former les pilotes, toujours plus de pilotes. Ils vont bientôt être des milliers dans les écoles.